... Alors je suis Jean Guibald, je suis le directeur du musée dauphinois de Grenoble, qui est un établissement un peu original que je vais essayer de vous présenter, qui occupe d'abord un site prestigieux, un ancien couvent qui domine la ville, qui est visible de partout, et qui depuis 1968, depuis les Jeux Olympiques de Grenoble, abrite les collections du musée dauphinois et ses salles d'exposition. Et ce musée, il est un musée de patrimoine régional, il n'est pas un musée d'art, il n'est pas un musée d'accumulation d'œuvres, il est un musée qui au contraire essaye de présenter l'histoire du domaine régional, le Dauphiné, mais plus largement les Alpes françaises, nous aimons surtout nous référer aux Alpes françaises. Et il les présente selon les diverses disciplines qui étudient ces périodes, l'archéologie, l'histoire, l'ethnographie, pour essayer de montrer en quoi les populations de ce territoire ont vécu quelque chose d'original et ont manifesté une différence par rapport aux autres cultures, aux autres civilisations. Et c'est un peu la gageur de notre travail que de montrer la spécificité des cultures aux Alpes. Mais nous essayons aussi d'être un musée très ancré dans le présent, c'est-à-dire ne pas se satisfaire d'une évocation un peu passéiste de l'histoire, ne pas évoquer un bon vieux temps qui n'a jamais existé pour personne, je vous assure, mais qui au contraire essaye de réfléchir au sens que veut dire aujourd'hui la relation que nous entretenons avec le patrimoine. Pourquoi avons-nous besoin d'histoire et de patrimoine ? Et c'est là que nous évoquons les identités locales telles qu'elles sont aujourd'hui. Par exemple, les composantes étrangères des identités locales. Nous aimons faire des expositions autant sur les Arméniens, les Italiens que les Maghrébins de l'Isère pour montrer que l'histoire continue et que nous devons veiller à ce qu'elle soit perçue dans sa longue durée, dans sa continuité pour former des citoyens d'aujourd'hui et des gens qui aiment à réfléchir à demain en parlant aussi de patrimoine et d'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada